bonjour à tous pour cette pour ma première recette thermomix je vais essayer une recette qui était fourni dans mon bouquin que j'ai eu gratuitement lors de la commande de mon robot gratuitement dans le prix du robot et ça me permet de patienter un peu pendant l'attente de livraison de mon robot et toutes les recettes sont très appétissantes j'ai dit que je vais toutes les faire et pour ma première recette je vais essayer la recette du mud cake ce gâteau donc il sort deux étapes d'abord le gâteau puis le glaçage il faut du beurre la farine du chocolat noir de l'eau du sucre de la humeur chimique un sachet 4 et 90 g de marsala vous inquiétez pas toute la liste des ingrédients sur mon site vous pouvez trouver un peu plus bas sur la page vous avez les quantités les étapes de préparation et de réalisation du gâteau qui sont disponibles sur le site alors pour commencer je vais préchauffer mon four à 170 degrés c'est parti et je vais beurrer et fariner un moule à charnière de 22 24 cm un petit moule à charnière hop 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 non c'est un pas justement j'ai besoin de toi c'est parti alors là on va mettre 600 grammes de chocolat noir détaillé en carré ça vraiment pas trop de soucis 1, 2, 4, et 1 ensuite donc on va râper et 5 secondes vitesse 10 le chocolat bon moi c'est bon 5 secondes vitesse 10 c'est parti c'est bruyant c'est bruyant mais assez fécasse regardez on a vraiment c'est bien râper quelques légitimes morceaux franchement c'est comme ça on continue une fois que c'est fait du beurre l'eau et le sucre je suis quand râper 375 rames de beurre demi sel la balance 375 grammes de beurre demi sel ça peut être un paquet de pain celui là c'est pas un gâteau de régime c'est pas un gâteau de régime il faut 250 grammes d'eau c'est très intuitif une machine on va mettre à zéro c'est vraiment très très simple 250 grammes d'eau 250 grammes d'eau ça va on repart avec et mon sucre il me faut 200 grammes de sucre 200 grammes de sucre voilà ça c'est vraiment le sucre et après c'est parti on met tout ça à fond de rue 8 minutes on revient le couvercle je vais vous oublier 2 heures comme quand j'ai râpé chocolat alors j'ai dit 8 minutes à 70 degrés et on va mettre ça vitesse 2 et on va mettre à zéro et on va mettre à zéro et on va mettre à zéro voilà c'est terminé ça se déverrouille automatiquement on va regarder à quoi ça ressemble à l'intérieur on va dire le couplet voilà on voit que c'est super liquide tout va bien ça a bien fondu on voit aussi que les indicateurs sont rouges pour indiquer que l'intérieur est chaud et il y a au-dessus d'une certaine température il me semble que c'est au-dessus de 60 ou 60 000 degrés donc voilà hop il vient repasser au vert donc c'est au-dessus de 60 degrés ça passe au rouge hop alors ensuite pour la recette il faut rajouter la farine donc la farine il nous faut farine cette partie pour la balance 300 g de farine à 300 g de farine la levure chimique donc un sachet de levure chimique et 4 je vais ouvrir on va remélanger 30 ou 40 secondes ça va à vitesse 5 parce que le haut est vraiment pas mélangé c'est à dire que le robot est plein allez c'est parti pour 40 secondes c'est nettement mieux on va voir cette fois que ça se met en haut on va regarder le mélange cette fois on est quand même mélangé même s'il reste un peu sur les bords c'est pas trop grave donc vitesse 5 et 30 secondes pour première fois sortez nettement mieux on va verser tout ça dans la charnière hop hop la préparation hop hop Il y a un côté qui n'est pas très pratique avec ce bol, c'est vrai qu'on ne voit pas trop où on est pour vider. Des robots classiques type lékenwood ou n'importe quel robot est quand même beaucoup plus appréciable à vider. On va refourner le gâteau pendant une heure, 170 degrés. Une fois que ce sera fait, on se retrouve pour glaçage. En attendant, je vais profiter pour nettoyer le bol. A tout à l'heure. Donc voilà, j'ai sorti mon mud cake du four et j'ai laissé légèrement froidir, j'ai posé sur l'assiette. Donc il va être temps de passer à la deuxième partie de la recette, le glaçage. Pour le glaçage, nous avons besoin de 150 g de chocolat noir, de la crème fraîche épaisse, du beurre, 30 g et 30 g de miel. Donc je vais allumer mon appareil et je vais mettre 150 g de chocolat noir, de la crème fraîche, de la crème fraîche, de la crème fraîche, je vais râper 5 secondes. Je ne pense pas comme tout à l'heure. Regardons, vitesse 10, le maximum. Voilà. J'ai quelques morceaux qui sont un peu plus épais, pas trop épais, je vais râper 3 secondes en plus, 3-4 secondes. Voilà. Je vais ensuite ajouter, parfait, la crème fraîche. 100 g de crème fraîche. 100 g de crème fraîche. Encore un peu. Voilà. 120 g. Le beurre, 30 g. Parfait. Et ensuite, le miel, 30 g aussi. Voilà. Et on va faire fondre tout ça 5 minutes, à 70 degrés. Et vitesse 2. 70 degrés. Vitesse 2. C'est parti. Et voilà, mon mélange est prêt. Normalement, le glaçage arrive bien fondu. Oui, c'est très bien. Donc, on va réserver le glaçage à deux côtés. Il faut qu'il laisse, il préconise de laisser refroidir un peu 15 minutes. 15 minutes dans le saladier. Et puis, après, on va recouvrir notre mélange. Hop. Autre gâteau. Un glaçage. 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 ... 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